bonjour aujourd'hui on va faire un cours encore avec le bâton et on va utiliser le bâton comme un outil pour corriger la posture ça va être un petit peu comme du du chikong russe non c'est pas ça mais c'est il ya un côté parce que c'est très statique et l'exercice qu'on va faire c'est un exercice on voit souvent ryabko le faire michael ryabko et c'est un exercice qui a autant un effet sur la posture qu'un effet énergétique voire spirituel lui souvent on le voit faire ça avec une tchashka donc le sabre traditionnel kozak en face d'une icône religieuse donc nous on va l'utiliser d'un point de vue plus pragmatique plus mécanique pour corriger la posture donc on va écarter les pieds de la largeur du bassin environ et au départ on va juste attraper le bâton le laisser pendre un petit peu et juste on va se concentrer sur la respiration et juste essayer de sentir le parcours de l'air qui passe par les narines qui descend dans la gorge dans les poumons et t'essaie de te relâcher au maximum et essaye de sentir si le fait de tenir le bâton d'une main modifie ta structure c'est à dire est ce que tu as plus de poids sur ton pied droit que sur ton pied gauche est ce que tu as une tension supplémentaire au niveau de la cuisse de la fesse droite et essayer de relâcher au maximum tes doigts la façon dont tu tiens le bâton évidemment faut pas qu'il touche le sol et juste le fait de tenir le bâton ça va corriger ta posture c'est à dire que le site si tu crées des tensions avec la fatigue avec le là avec le temps plus tu vas tenir le bâton longtemps les tensions vont augmenter s'il ya le moindre décalage articulaire tu vois plus le bassin légèrement penché une épaule plus basse que l'autre le bâton va c'est comme une loupe le bâton va augmenter le la perception de ses tensions donc ton corps naturellement va essayer de corriger si tu cherches à te relâcher le corps va essayer de trouver la position idéale qui permet de relâcher ses tensions donc évidemment c'est un exercice qu'il faut faire assez longtemps pour pour que ça soit efficace c'est pour ça que j'ai comparé au qigong et on peut le faire un petit peu de l'autre côté normalement évidemment faudrait le faire beaucoup plus longtemps que ça déjà est ce que ça change que tu as une sensation différente de l'autre côté et si besoin tu ajustes au niveau des chevilles au niveau des genoux les genoux sont légèrement déverrouillés tu as juste un petit peu le bassin les omoplates la nuque pour trouver la position qui te demande le moins d'efforts et le bâton ça sert à ça c'est juste une contrainte pour l'instant qui te permet de corriger plus facilement ta posture toujours vérifier que tu respires que tu n'es pas en apnée et essayer de te relaxer tout le temps à chaque expire tu essayes de relâcher un petit peu plus est ce que tu sens une épaule plus contractée que l'autre en gros essaye de d'avoir un état de corps homogène il faut pas que la main qui saisissent le bâton soit plus tendue que l'autre main c'est vraiment de réduire ces tensions au minimum possible ok ça va ? ouais 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 donc ça c'est à faire assez longtemps ouais 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 mais ça me fait toi tu disais une loupe ça me fait penser à un niveau tu vois ça permet de vraiment sentir au début quand on a commencé avec la main droite bon je sentais des choses mais dès qu'on est passé à gauche là tout de suite j'ai senti encore plus le changement c'est intéressant donc ça c'était le niveau 1 niveau 1 on va faire le niveau 2 donc plus exigeant tu vas attraper le bâton comme une épée pointe vers le bas et là on va pousser dans la pointe du sabre fictif vers le plafond donc je vais et je me retrouve dans cette position là donc les pieds écartés de la largeur du bassin environ et là le défi ça va être de faire le même exercice mais forcément la contrainte est plus importante et ce qui est intéressant c'est que pour minimiser l'effet du poids du bâton sur tes tensions parce que tu vois là j'arrive à relâcher ma main et mon bras uniquement si le bâton est parfaitement vertical donc pour minimiser mes tensions il faut que je trouve cette verticalité parfaite du bâton du coup tout le poids du bâton est centré à un seul point en un seul point et du coup ça me demande beaucoup moins d'efforts alors si le bâton commence à pencher forcément l'effort pour le retenir de tomber va être plus important donc si je veux pouvoir détendre ma main, mon poignet, mon avant bras, le coude, le bras, l'épaule, tout ça, tout le corps il faut que mon bâton soit parfaitement vertical et parce que ce bâton est complètement vertical, ça va donner un espèce de modèle à ma posture, à ma colonne vertébrale il y a un échange d'informations qui va se produire, qui va se faire entre le bâton et le corps donc cet échange d'informations il se fait si mon bras est détendu mais il y a comme un dialogue entre le bâton, entre la verticalité du bâton et la verticalité de la structure et donc pareil, il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste le corps qui tout seul va petit à petit s'aligner sur le bâton donc tu n'as pas vraiment à te forcer à être droit, tout ça, le corps va s'aligner avec le bâton et va prendre exemple sur lui donc toi, ton travail, c'est d'essayer de relâcher, on peut scanner, de relâcher le corps on peut le faire de différentes manières, on va commencer par scanner le corps depuis les pieds donc tu vas d'abord porter ton attention sur tes pieds tes bouts de plantaire, est-ce que tu as ton poids qui est bien réparti sur les deux pieds est-ce que les chevilles sont relaxes, est-ce que tu peux les détendre un peu plus essaie de trouver le relâchement de la cheville qui permet de détendre aussi bien les pieds que les mollets bref, tu fais des micro-ajustements des pieds, des orteils, de la cheville en cherchant la position la plus relaxe et puis tu passes au mollet, essaye de relâcher les mollets les genoux, qui sont légèrement déverrouillés mais est-ce que tu sens qu'il y a plus de pression du côté droit ? si c'est le cas, on va essayer de corriger les cuisses, est-ce que les cuisses sont tendues, les fesses, etc. comme une pile de boîtes, de chaussures tu alignes bien chaque étage il faut que les genoux soient bien alignés au-dessus des chevilles que le bassin soit bien aligné au-dessus des genoux et si jamais tu empiles des boîtes et que les boîtes sont légèrement décalées les unes au-dessus des autres que chaque étage est légèrement décalé forcément l'équilibre de l'ensemble est précaire et tu vas être obligé de mettre soit des bâtons, soit des tendeurs, des élastiques pour faire en sorte que la pile ne s'écroule pas et si jamais tu réalignes bien toutes les boîtes pour qu'elles soient parfaitement superposées tu peux te permettre d'enlever les bâtons, les élastiques, les tendeurs qui sont en fait nos muscles, nos tensions musculaires donc plus ton squelette est aligné moins tu as besoin de tension musculaire pour le maintenir en place et donc c'est toujours un travail qui va de pair tu ne peux pas demander à quelqu'un de se relâcher si tu ne corriges pas son alignement articulaire parce que si jamais il se relâche et qu'il a un mauvais alignement il va s'écrouler, il va se blesser parce qu'il n'y aura plus rien pour retenir son squelette qui n'est pas bien vertical, bien aligné donc c'est toujours un travail en parallèle qu'on doit mener entre le relâchement et l'alignement tu dois corriger la posture en même temps que tu apprends à te relâcher les deux vont de pair, il ne faut pas travailler l'un indépendamment de l'autre donc là essaie de scanner ton corps depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne comme on a commencé à le faire, chaque étage comme si tu réalignais les boîtes de chaussures vertèbre par vertèbre tu essaies de voir comment tu peux aligner une vertèbre au dessus de l'autre pour limiter les tensions jusqu'à la nuque, les cervicales la boîte crânienne les épaules et tout ça en respirant tranquillement et après on peut faire un scan mais en partant du bâton donc première chose, tu vas vérifier que ton poignet, que tes mains, tes doigts sont bien relâchés autour de la saisie du bâton ça ne doit pas être crispé, tu dois avoir le moins de tension possible dans l'idéal, tu dois à peine sentir le bâton le bâton au bout d'un moment on l'oublie parce que son poids est quasiment nul grâce à sa position et il y a ta posture qui est bien verticale donc tes doigts ils ont quasiment aucun travail à faire et au bout d'un moment on oublie la présence du bâton ça se dissout dans le corps donc tu relâches bien tes doigts, ta main tu vérifies l'alignement du poignet avec ton avant-bras si le poignet est cassé vers l'extérieur comme on fait souvent comme tu fais un petit peu, voilà si tu es comme ça, ça crée une tension oui, oui donc il faut trouver l'alignement parfait et c'est cet alignement dont on aura besoin pour les frappes donc c'est un exercice aussi pour les frappes donc il faut vérifier l'alignement parfait du poignet avec l'avant-bras et la décontraction tu vois là ton épaule droite elle est plus basse que ton épaule gauche en temps normal elle est peut-être déjà plus basse que ton épaule donc ça vaut le coup de faire ça devant un miroir parce que des fois on a des tensions, on ne s'en rend pas compte des déformations squelettiques mais déjà voilà, en cherchant juste la relaxation, la respiration et après on laisse faire le travail, c'est le bâton qui travaille à notre place tu peux juste faire des scans mais une fois que tu as relâché la main, le poignet, le coude, l'épaule tu dissémines la relaxation dans tout le corps et tu laisses le bâton donner les informations au corps comme si ton corps devenait un miroir du bâton et s'imprégnait de sa verticalité donc pareil, c'est un exercice à faire longtemps c'est un peu l'équivalent de la position de l'arbre en Qigong un bon signe que tu travailles bien, c'est que justement tu oublies petit à petit la présence du bâton et même ton bras qui porte le bâton disparaît un petit peu c'est à dire qu'il ne doit pas y avoir un point du corps qui sort du lot tout ton corps est homogène, il n'y a pas le bras qui tient le bâton qui est plus tendu que le reste et qui est dans un état de tension différent il faut essayer de lisser tout ça pour que tout ton corps soit dans le même état donc si tu sens une tension un peu plus importante à droite peut-être essaye de visualiser le fait de disperser cette tension de la répartir dans tout le corps sinon ça se fait tout seul avec le temps donc ça dans l'idéal, moi quand je le fais chez moi j'essaye de faire 20 minutes à droite, 20 minutes à gauche et là on va changer de côté parce qu'on faudrait qu'on fasse d'autres exercices, c'est juste pour expliquer le principe après tu peux le faire facilement chez toi donc là pour changer de position on va visualiser le poids du bâton à la pointe du bâton et on va juste laisser tomber la pointe parce qu'on fera peut-être ça tout à l'heure, on l'utilisera attention au sol et on va faire ça de l'autre côté ça va ? ça me parle beaucoup parce que Cathy Bauman, la célèbre biomécanicienne qui est une spécialiste de la posture elle n'a pas employé le mot posture parce que les gens disent j'ai une bonne ou une mauvaise posture on va chercher l'alignement corporel et ça tu as tout à fait raison, ça me fait penser à la posture de l'arbre en qigong on peut rester hyper longtemps et on sent les... c'est très intéressant et là ce qui est intéressant par rapport à la posture de l'arbre c'est la présence du bâton bien sûr qui fait le travail quelque part qui fait un effet miroir donc pareil, on met la présence dans la pointe du bâton hop vers le ciel et là, pareil, aligner bien le poignet avec l'avant-bras et on refait le même processus là tu essaies de te relâcher au maximum donc le visage, les yeux, la langue, le cou, la nuque tout à l'heure on a fait des pieds vers la tête on fait de la tête aux pieds, il n'y a pas de règle, il y a plein de façons de faire un scan de relaxation une vague de relaxation donc là tu peux partir du cuir chevelu, les yeux, le front, les oreilles langue, joues, cou, trapèze, épaules puis tu descends petit à petit jusqu'aux pieds et juste écoute un petit peu ce que le bâton a à te dire et tu laisses le corps faire les micro-ajustement pense juste à bien respirer et à toujours trouver du confort si jamais tu es dans l'inconfort, c'est que il y a un truc qui ne va pas dans ta posture et qu'il y a peut-être un micro-ajustement à faire au niveau du bassin des genoux, de la nuque en général c'est bien quand tu fais un scan de posture pas de relaxation mais de posture de partir du bas parce que par exemple les gens qui ont les épaules en avant comme la plupart des gens ont un peu ce défaut là le fameux feu rouge, c'est ça ? exactement si tu cherches à corriger les épaules directement tu vas juste créer une tension supplémentaire au niveau des épaules donc il faut, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses peut-être que tu as une vision différente mais partir de la base, tu vas partir des pieds donc des fois en travaillant juste sur la répartition du poids sur les pieds, les chevilles, les genoux on peut corriger la posture du haut du corps alors que l'inverse n'est pas vrai c'est vraiment en partant du bas qu'on va corriger petit à petit et quand on arrive en haut du corps, le problème est déjà résolu on n'a peut-être pas besoin de travailler sur les épaules la plupart des problèmes de posture sont liés à la partie inférieure si on règle cheville, genou et bassin tout le reste va s'organiser autour de ça et il y a de grandes chances pour que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes donc là c'est ce qu'on essaie de faire petit à petit vérifie que ton poids est bien réparti sur les deux jambes qu'il n'y a pas de tension exagérée dans les cuisses essaye de relâcher les mollets, les cuisses, les fesses, les abdominaux, les dorsaux et le plus difficile bien sûr, relâcher le bras qui tient le bâton et donc il y a aussi un effet énergétique alors je suis incapable de t'expliquer le pourquoi et du comment mais comme en Qigong, le fait de tenir ces positions-là en visualisant sa verticalité et sa respiration et bien on sent des vagues de chaleur qui nous envahissent et l'énergie qui se met à circuler dans les parties chinoises on dit qu'on fait le lien entre la terre et le ciel c'est un petit peu ça, on sent un souffle nous traverser ça peut être des picotements, de la chaleur donc en Russie ils font ça avec la chashka parce qu'ils allient à cet exercice-là le pouvoir du métal qui a aussi une importance symbolique très importante et eux donc ils y ajoutent une dimension spirituelle en faisant ça devant des icônes orthodoxes ça peut être une forme de méditation au bout d'un moment on doit oublier le bâton tout ça, ça doit flotter un petit peu, on doit avoir une sensation de flottement il n'y a plus un endroit particulier, l'épaule qui est tendue, tout s'harmonise mais pour ça il faut que le bâton soit parfaitement vertical dès que le bâton penche un peu, ça va créer des tensions chez moi pour pas qu'il tombe, pour le retenir dans le dos, mais jusqu'aux fesses, ça peut créer des tensions partout et donc ça c'est quelque chose qu'on réutilise après dans l'art martial dès qu'on perd cette verticalité, ça veut dire qu'on va être obligé d'engager des tensions musculaires juste pour ne pas s'écrouler d'où l'intérêt d'essayer d'avoir une structure la plus verticale possible en permanence d'être confortable quel que soit ce que tu fais donc c'est intéressant de faire ça avec un bâton un petit peu lourd, c'est pour ça que j'ai ramené des manches de pelle on peut le faire avec un bâton plus léger mais l'effet du bâton sera un petit peu moins effectif un peu moins visible le fait d'avoir un bâton un petit peu lourd, forcément c'est une contrainte plus forte mais s'il y a un moindre désalignement du bâton, on le sent immédiatement donc ça rend l'exercice un peu plus lisible mais si c'est difficile pour vous, faites-le avec un bâton très léger, un manche à balai ok, pareil, pour changer, on va laisser tomber la pointe ça va toujours ? ouais, ouais, c'est bien alors tu vois là par exemple, j'ai pas fait attention mais ça aurait été mieux que tu prennes ici pour que le poids du bâton s'ouvre et tu vois, ça change un peu, je sais pas si tu sens mais... parce que tu vas vite sentir, dès que le bâton tombe un peu, tu le sens tout de suite après, il faut que le bâton soit lui-même droit, il faut pas qu'il soit tordu, il est peut-être un peu vrillé celui-là ouais, mais ils sont tous un peu vrillés, je pense que ça fait quand même... ça fait le taf quand même là, c'était le niveau 2 c'était niveau 2, parce que tu veux dire qu'il y a un niveau 3 et bien il y a un niveau 3 tu veux le faire ou... alors le niveau 3, il est vraiment plus difficile, donc faut pas forcer au-delà de ces possibilités parce que sinon, on peut se blesser un petit peu donc, même exercice, ça avec un bâton lourd comme ça, c'est pas forcément évident donc tu prends le bâton comme tout à l'heure et maintenant, toujours en imaginant que tu vas pousser la pointe, on va venir pousser à 45 degrés voilà et faire le même exercice donc, tu peux ouvrir un peu pour que ce soit sur le côté après, on pourrait faire dans n'importe quelle direction oui, oui, je vois mais au début, voilà, la statue de la liberté ah oui, 45 degrés dans ça ouais, c'est pas... c'est pour augmenter la difficulté, donc ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile je comprends et donc, évidemment, si je suis obligé de créer mon tension à l'épaule dans le trapèze, dans le bras pour tenir le bâton, c'est pas tellement l'exercice, je vois que ça... ma tension, elle va jusqu'en bas donc, j'essaye de relâcher le trapèze, de relâcher le bras au maximum ma saisie, elle est légère et je refais tout le travail précédent c'est-à-dire, est-ce que mon poids est bien réparti sur les deux jambes est-ce que mes genoux sont également tendus et déverrouillés détendus et déverrouillés etc... évidemment, c'est très difficile et j'ai tendance à avoir plus de tension dans le bras qui tient le bâton que dans l'autre bras mais j'essaye de répartir cette tension et de retrouver un état de corps homogène je respire bien et dès si j'ai le moindre défaut de ma posture là, tout de suite, ça va être horrible c'est-à-dire que ça va devenir insupportable et je peux me faire mal éventuellement si j'ai les fesses en arrière, si j'ai la tête en avant si j'ai les épaules en haut tout ça, ça va rendre l'exercice très 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 inconfortable, très douloureux donc là, voilà, on va pas le faire très longtemps mais c'est juste pour te montrer un petit peu comment passer un peu l'étape d'après et donc voilà, vraiment là on peut apprendre à relâcher complètement le trapèze donc on augmente la contrainte de plus en plus en début on avait le bâton en bas après le bâton vertical et maintenant le bâton pas du tout vertical et qu'on est obligé de porter quoi ok, on va relâcher et pareil de l'autre côté donc en fonction du poids du bâton et de votre expérience vous faites durer ça plus ou moins longtemps si vous pouvez vous amuser à changer les directions les angles éventuellement voilà, ça fait très chevalier ouais ! donc pareil, visualisez votre structure les boîtes de chaussures doivent être alignées chevilles, genoux, bassin, épaules et juste vous respirez évidemment, cet exercice, il est intéressant si on le fait régulièrement et un minimum de temps à chaque fois si on le fait deux minutes, ça ne sert pas à grand-chose ça ne sert pas à grand-chose c'est pas grand-chose C'est pas grand-chose c'est pas grand-chose surtout gérer les liens ok ça va ? ouais ! c'est bien, c'est bien non c'est bien, c'est bien ! donc voilà à faire régulièrement en temps de confinement c'est super parce qu'il n'y a pas besoin de place, il n'y a pas besoin de partenaires et on peut faire ça vraiment le soir quand tout le monde est couché à la maison on peut rester 20 minutes à faire ça sans gêner personne et donc si vous avez un seul exercice à faire, faites plutôt celui-là donc en vérifiant l'alignement du poignet c'est un intermédiaire qui est intéressant et qui permet de rester suffisamment longtemps pour que la structure se corrige très intéressant on va faire un petit exercice qui ne travaille plus du tout sur la posture mais sur l'utilisation du poids du bâton autant partir de cette position-là je suis dans cette position-là le coude à peu près au niveau des côtes et je vais essayer de relâcher la saisie du bâton et de sentir le poids du bâton partir en avant le travail c'est de ne pas déformer la structure et le travail c'est surtout de rien faire pour faire revenir le bâton il n'y a pas d'effort musculaire ici pour faire revenir le bâton comment j'utilise j'utilise la chute du bâton l'inertie, la gravité qui fait tomber le bâton là je ne fais aucun geste pour envoyer le bâton vers le bas juste je visualise le poids en haut et je laisse tomber donc je relâche la saisie hop en gros ça fait ça sauf qu'il faut que j'essaye maintenant d'optimiser cette énergie qui est créée par la chute pour que cette même énergie serve à faire revenir le bâton donc je n'ai rien à faire voilà pareil c'est un exercice de chashka de sabre voilà donc on peut le prendre aussi un peu devant comme ça comme un sabre hop donc essayez de le faire avec le moins d'effort possible c'est juste le poids du bâton qui tombe et qui fait relever le bâton donc le bâton décrit un cercle vers le bas et vers l'arrière donc en gros je pourrais le faire à côté d'un mur le mur le bras contre le mur et enfin à 5 cm ou 10 cm du mur et le bâton ne devrait pas toucher le mur alors là ça reste sur le plan c'est à dire que la pointe du bâton ne part pas sur le côté donc c'est juste pour apprendre à utiliser à recycler l'énergie c'est une pratique écolo on recycle l'énergie du bâton et on ne va pas le faire aujourd'hui mais c'est quelque chose c'est un des principes qu'on peut appliquer à plein de choses aussi en systéma par exemple aux chutes quand tu chutes toi-même au sol l'énergie de ta chute va te permettre de te relever sans effort alors que si jamais tu te relèves si jamais tu t'arrêtes une fois au sol et tu es obligé de remettre des muscles en fonction pour te relever donc l'idée c'est d'utiliser la gravité pour créer de l'énergie et cette énergie là va te servir à faire un autre mouvement notamment se relever donc là voilà l'angle du coude ne change pas tu n'as pas besoin de tirer le bâton voilà et on peut faire ça des deux côtés donc juste tu es là et tu imagines tu visualises bien le poids au bout du bâton hop 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 là c'est un exercice tout simple alors ça demande un peu plus de place pour ne pas casser les Les vases et les lampadaires. Mais c'est juste un petit exercice, juste pour comprendre le principe de recycler l'énergie créée par la gravité. C'est-à-dire que tout le mouvement est créé uniquement par ma relaxation de ma main. Je crée de l'énergie, je crée du mouvement, juste en me relâchant. En fait, ici, ma tension qui retient le bâton, c'est comme un réservoir d'énergie. Là, c'est un barrage qui retient l'énergie du bâton, qui l'empêche de se déverser vers le bas. Si je détends le barrage, j'ouvre les vannes, l'énergie s'écoule vers le bas. Hop, et juste la remonte. Donc en fait, mon énergie, elle est créée à empêcher le mouvement, en fait. Elle est utilisée juste pour empêcher le mouvement. Et en fait, nous, on a tendance à utiliser de l'énergie pour créer du mouvement. Et donc, il faut plutôt arriver à créer du mouvement en relâchant les tensions. Je ne sais pas si je suis très clair. Non, 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 je comprends bien, je comprends bien. Oui, 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 si, si, tout à fait. Au lieu d'utiliser tes tensions pour créer du mouvement, tu utilises ton relâchement pour créer du mouvement. Parce que toute tension est un réservoir de relâchement et du coup de mouvement. Dès que j'ai une tension quelque part, le fait de la relâcher, ça va créer du mouvement. Oui, c'est tout à fait ça. Une tension, c'est l'énergie. C'est ça. Donc, je dois libérer cette énergie. Plutôt que d'appuyer vers le bas avec le bâton, ce qui sera beaucoup plus fatigant et ce sera beaucoup moins efficace, moins rapide, etc. Ok, je te propose deux choses et tu choisis. Soit on fait un peu de renforcement musculaire avec le bâton. Il y a plein d'exercices pour apprendre à renforcer les bras, notamment, avec le bâton. Soit on continue sur ce principe que le relâchement provoque du mouvement. Voilà, tout est bien. Tout est bien, tu veux qu'on essaie de faire les deux ? Voilà, on va faire un peu des deux. Si on peut, sans mal temps. Si on peut, sinon on fera ça la prochaine fois. Alors, on va faire un petit peu de renforcement musculaire. Allez, un peu de musculation, j'en ai besoin. Ok, à ce moment-là, je vais passer assez rapidement sur chaque exercice. Une fois que j'explique l'exercice, chacun peut le faire chez soi. C'est des principes très simples, isométriques, c'est-à-dire que le bâton ne va pas bouger. Les mains ne vont pas bouger. Et elles vont travailler l'une contre l'autre. D'accord. C'est un peu comme si je voulais écraser, presser une main l'une contre l'autre. Je renforce mes articulations, mes tendons, mes muscles. Mais mes mains ne bougent pas. D'accord. Donc, je vais attraper les deux extrémités de mon bâton. Alors, vous pouvez varier les plaisirs. Ça peut être paume vers le bas, paume vers le haut. Selon les... D'accord. Voilà. N'hésitez pas à mettre un peu de variété et d'imagination dans cet exercice qui n'est pas sinon très rigolo. Et juste comme exercice, on va essayer de raccourcir le bâton. Donc, je vais imaginer que je veux rapprocher mes mains, sauf qu'elles ne vont pas se rapprocher. D'accord. Et donc, voilà. Donc, vous y mettez l'intensité que vous voulez. C'est ça. Mais il faut faire un vrai effort quand même pour essayer de rapprocher les mains. Et ce qui est important, c'est que la tension que je crée pour raccourcir le bâton, elle ne doit pas dépasser mes épaules. C'est-à-dire que le reste de mon corps doit être libre. C'est tout... Pareil, en système A, quand on agit avec une partie du corps, le reste du corps doit être libre pour faire autre chose. On doit être capable d'avoir différents états de tension dans le corps. Et là, je dois être capable d'avoir une forte tension dans mes bras, dans mes doigts, dans mes épaules, mais être capable quand même de bouger les omoplates. Tu vois, je peux bouger mes omoplates, je peux bouger ma poitrine, mon bassin, mes jambes, ma tête. Elles ne sont pas du tout envahies par la tension. Par contre, je ne dois pas lâcher la tension dans mes bras. Je raccourcis le bâton. Voilà, il faut vraiment être costaud dans l'effort à fournir au niveau des bras. Mais on doit être capable de marcher, de faire des squats, et de respirer. Donc ça, c'est important d'arriver à dissocier le corps, à dissocier la partie tendue de la partie relaxée. Il faut que la frontière soit bien claire pour vous. Qu'est-ce qui est tendu ? Quelle est la partie du corps qui participe à l'effort ? Là, pour raccourcir le bâton, je n'ai pas besoin de ma nuque, je n'ai pas besoin de mes fesses. Il y a plein de muscles dont je n'ai pas besoin pour raccourcir le bâton. Donc tous ces muscles-là doivent être détendus. Ok, tu relâches un peu. Ça va ? Ouais, c'est marrant, ouais. Et donc maintenant, on va faire l'inverse. On va rallonger le bâton. Donc entre chaque exercice, vous pouvez vous détendre un petit peu. Et donc maintenant, toujours la même saisie. Pareil, libre à vous de modifier. Ça va à chaque fois, selon l'orientation, l'angle que vous prenez, ça va faire travailler différentes fibres musculaires, tout ça. Maintenant, on va essayer d'écarter le bâton, de l'allonger. Donc on va... J'allonge le bâton. Voilà, donc on allonge le bâton. Pareil, ça doit être assez intense. Et vérifier que les hémoplates bougent. Par contre, les poignées, les mains, les coudes, tout ça, c'est bien en tension. Mais le reste du corps, le bassin, les chevilles, les genoux, tout est relâché. Et vous essayez vraiment fortement d'allonger le bâton. Si c'est compliqué, si l'effort est trop intense, vous pouvez passer en respiration explosive. Et on relâche. Pareil, normalement, on va faire un peu plus longtemps. Environ deux fois ce qu'on vient de faire là, c'est bien. Et on va continuer à explorer ça au maximum. On va essayer maintenant de tordre le bâton pour faire un U. Bombé vers le haut, comme dans les cirques. Avec les barres de fer. Et ça fait un U à l'envers. Tu serais surpris si je te casse ton manche de pioche. Tu vas voir. Ceinture noire direct. Ok, donc comme si on faisait ce mouvement-là de rapprocher les mains pour plier le bâton. Donc c'est parti. Ça va être un effort soutenu. Mais toujours, le reste du corps est libre de toute tension. Donc ça permet de renforcer toutes nos articulations. Les tendons se renforcent. C'est bien pour les articulations, pour la main aussi, la saisie. Carrément. Oui. Devoir faire le sketch de la barre de fer. Tu ne connais pas ce vieux sketch ? Non. Ah non, c'est un très vieux sketch avec Gad Elmaleh et le coulou qui... Et on relâche. Oui, c'est la barre de fer. Et c'est à tout faire. Et alors, ils essayent de vendre. Ils imitent les vendeurs d'appareils de gym. Mais avec une simple barre, tu peux tout faire. D'accord. Voilà. Et donc maintenant, on va tordre le bâton. Dans l'autre temps, on va faire un vrai U. Donc pareil, soit saisir comme ça, soit comme ça. Et... Voilà, tu vois, ça change un peu la position des coudes, des épaules. Là, les coudes vont un peu... Et forcément, ça fait fonctionner d'autres fibres. Ça met les articulations dans une autre posture. Ça renforce tout ça. Là, on peut le faire en marchant, tu vois. Peu importe. Il va se passer. Et on va encore faire deux autres directions. Ah oui, ça a fait bosser. Donc maintenant, on va essayer de plier le bâton pour faire un U devant soi. D'accord. Et après, on fera vers soi. Et on aura fait un peu toutes les directions. Ok. Donc là, tu attrapes le bâton. Et comme si tu voulais ramener comme ça vers toi. Et... Pour plier le bâton. On est à la foire... À la foire de Paris en 1914. Regardez-moi cette barre en acier forgé. Pour l'instant, on impressionne pas grand monde. Je vais m'entraîner avec des allumettes. Et on va faire la dernière direction. Donc cette fois-ci, on va essayer de plier le bâton en rapprochant nos mains loin de nous pour que le bâton... Ça travaille différemment. Ouais. Pour essayer de ramener le bâton vers nous au centre. Le centre du bâton doit venir toucher notre ventre. C'est verti. Ouais. Mais tu vois, c'est encore rien à voir. C'est très intéressant parce que j'aurais pas cru que c'est aussi différent que l'autre. Mais effectivement... Je sens que ça travaille les pectoraux, les biceps et... Bah moi sur celui-là, je sens pas du tout les pectoraux. Tu sens les pectoraux sur celui-là ? Un petit peu là. Ah ouais ? J'ai l'impression. D'accord. Je vais relaxer au maximum. Pas les vagues, non ? Donc ça, ça renforce vraiment chaque articulation. Ça les rend solides. C'est surprenant. C'est surprenant. C'est la gym minimaliste mais pourtant... Ah, ça fait bien bosser. Ouais. Alors peut-être qu'on va reprendre un petit peu l'exercice qu'on a fait la dernière fois au bâton. On a fait ça, c'était bien, ouais. Où tu mettais une pression sur moi, tu te souviens ? Oui, oui. J'ai enlevé ma montre pour pas... On fera l'histoire du relâchement sur un autre cours. Ouais, ouais, ok. Et donc tu... Je vais aussi enlever ça pour pas glisser. Allons-y. Tu mets le... Donc tu me pousses. Voilà, et on faisait... Voilà, tu te souviens, des trucs comme ça. Oui, oui, oui. Maintenant, on va faire la même chose mais... Mais tu vas venir me pousser. Je te le fais. Au lieu de mettre une pression constante. Hum-hum. Vas-y, tu bouges. Voilà. Ah, super. Maintenant, je vais venir pousser comme ça. Donc tu peux pousser mon abdomen. Voilà. Et moi, il faut que j'arrive à absorber avec le corps. Hum-hum. Donc tu... Vraiment comme un... Alors au début, c'est... Oui. Je te le fais. Comme si... Comme une frappe. Enfin, comme si je te poussais avec mon poing. Comme ça. Et toi, tu dois essayer de pas bouger les pieds. Ah oui, oui, oui. Je dois essayer de pas bouger mes pieds. Ah oui. Tu me le fais un peu ? Oui. Donc voilà. C'est juste que tu étires les bras. Voilà. Donc moi, j'essaie d'absorber. Alors évidemment, vous variez l'intensité. Au début, vous y allez cool. Et puis, quand la personne commence... Mais il faut pas que ça soit trop... Enfin, ça commence à être un... Il faut que ça soit un peu un petit choc. Un petit choc. Comme... Voilà, super. Donc après, l'intensité, c'est en fonction de... Et pareil, tu vois, quand tu... Oui. Tu te retrouves dans des positions où t'es... Exact. Non, toi, tu dois être debout. Et juste... Toi, je me mets pas dans des positions compliquées. Juste, je suis debout et juste, je viens... Allez, monsieur, il faut dégager. Vous pouvez pas rester là. J'arrive pas. Ah, mais c'est chaud. Et alors, si c'est trop difficile, je peux réduire un petit peu la vitesse. Voilà, super. Mais moi, c'est important aussi. On travaille tous les deux. Donc, c'est important que moi aussi, quand je pousse, je sois dans une bonne posture. Je peux pas pousser ici. Donc, je me mets bien à l'aise. Et juste, je viens te donner un petit coup avec le bâton. Voilà. Je peux même venir d'un peu... De faire quelques pas. Et puis venir... Alors, je reprends la poussée. Si c'est trop compliqué, je pousse. Regarde, si tu me pousses l'épaule... Il y a plein de façons de faire. Mais... Tu te souviens ? Mets une pression constante au niveau de l'épaule et je change l'angle. Juste, je change l'angle. C'est-à-dire que je laisse mon corps partir là où tu veux qu'il parte, mais je change l'angle. C'est-à-dire que je suis pas en train... Ça existe aussi, tu vois, de travailler... Mais là, pour l'instant... Pense à l'exercice du haut. Tu veux qu'on le reprenne un peu ? Peut-être sur les pressions ? Ouais, peut-être, peut-être. Parce que c'est vrai que là... Donc, je te pousse, je te mets une pression constante. Voilà. Et toi, juste, tu changes l'angle. Voilà, c'est ça. Ouais. Et n'en fais pas trop. Juste ce qu'il faut. Juste ce qui est nécessaire pour que mon support ne soit pas effectif. Ouais. Donc là, j'essaie vraiment de le pousser, mais ça ne marche pas bien parce que le support bouge. Très bien. Ah, ok. Et maintenant, je vais reprendre par des petites poussées. Ok. Donc, j'y vais cool au début. N'anticipe pas. Ferme les yeux. Si jamais t'anticipe, il faut fermer les yeux. Voilà. Voilà. Je vais pas plus fort que ça pour l'instant. Super. 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 Il n'y a pas de mauvais mouvements, de bons mouvements. Je ne cherche pas à trop bien faire. Là, je te sens trop concentré. Ah oui, je suis concentré. Ah, il faut que je fasse ça. Ah oui, oui. Voilà. En gros, laisse le bâton faire le travail. Voilà. Laisse le bâton te dire ce qu'il faut faire. D'accord. C'est comme quand un australien va faire un didgeridoo. Alors, j'ai dit, vas-y, explique-moi. Il dit, c'est le didgeridoo qui va t'apprendre. Il m'a laissé seul avec et j'ai passé des heures. Tu me le fais ? Ouais. Essayez, petit à petit. J'ai peur de te faire mal. Non, non, mais parce qu'en fait, c'est bien, mais tu t'attends à me pousser un petit peu loin. Mais c'est intéressant. Là, maintenant, je voudrais plus. N'essaie pas d'avancer, en fait. Ah oui, oui, d'accord. C'est juste. C'est le bâton qui... Ok, ok. Voilà, c'est ça. Exactement. Parce que ça va nous amener petit à petit vers des frappes. Ah oui, oui, d'accord. Donc, je laisse le bâton déformer mon corps. Je change l'angle de contact. Mais ça se fait tout seul, en fait. C'est ton mouvement qui crée une déformation de la structure. Et moi, juste, je me replace après. Donc, en effet, c'est bien de le faire les yeux fermés. Pour pas anticiper, en fait. C'est pas moi qui décide ce qui se passe. C'est le bâton. Faut pas essayer d'imposer son truc. En fait, après, ça sera la même chose avec les frappes. Pareil, c'est pas le sujet là. Mais si tu me frappes... Voilà, bon... Je suis pas en train d'anticiper la frappe. C'est mon corps qui va se... Qui va être formé par la frappe. C'est-à-dire que j'accueille. Je suis pas en train de me défendre ou de... J'accueille, mais juste, je... Je ne laisse pas la tension que tu essaies de me mettre dans mon corps par le bâton ou la frappe. Je ne la laisse pas se condenser en un seul endroit. Mais je la laisse me traverser. C'est-à-dire que si tu me frappes et que je bouge pas, là, je suis en résistance. Je t'ai donné un bon appui, je résiste. Et du coup, la frappe, elle reste ici. Et c'est ça qui crée la douleur. Et qui crée éventuellement la blessure. En fait, l'énergie, elle va être condensée en... Elle va être focalisée sur un petit endroit. Si jamais... Je bouge, ton énergie... Elle se disperse. Elle se disperse dans tout le corps. Et du coup, au lieu d'avoir 100% d'énergie ici, j'en ai 5% là, 5% là, 5% là. Et ça s'évacue beaucoup plus facilement. Et du coup, on garde le côté bénéfique des frappes. C'est pour ça qu'on parle de frappe thérapeutique. C'est qu'en fait, la frappe, c'est de l'énergie. Et en la dispersion dans tout le corps, j'enlève le côté négatif de l'inflammation. Produite par trop d'énergie dans un petit endroit, ça crée une inflammation, une blessure. Mais en la dispersant, cette énergie devient bénéfique. Oui, oui, oui. Et comme quand on a fait avec le bâton, où on sent que ça a un impact partout, on répartit la force du bâton dans tout le corps. On refait encore un petit peu ça ? Allons-y. Donc si à un moment, tu es obligé de faire un petit pas, ce n'est pas grave du tout. Mais l'idée, petit à petit, c'est d'être capable de le faire sur des choses de plus en plus violentes. Waouh ! Je ne le fais pas, là. Donc ça, évidemment, d'un point de vue martial, c'est vraiment le truc de dernier recours. C'est si on n'a pas réussi à éviter le bâton, à le rediriger avec ses mains, il faut que le corps soit capable de gérer la situation. C'est ça, c'est ça. Cool ! Tu me l'en fais encore 30 secondes. Ouais. Allez, poussez-vous de là, monsieur. Tu fais une manif. Et tu peux essayer de plus en plus violent ? Plus violent ? Non, mais t'es fou ! Je ne peux pas. C'est un bout de bois, ça va casser les os. On coupera au montage. On coupera au montage. On coupera au montage, si je te casse le bras. J'ai peur. Non, mais je ne peux pas faire ça. Tu vois, c'est vachement intéressant l'état dans lequel ça te met. Parce qu'en fait, quand on travaille les frappes en système A, souvent, on a plus peur de faire mal que d'avoir mal. Et donc, ça fait vraiment partie du travail de l'agresseur, entre guillemets, d'expérimenter cet état-là. Souvent, on a plein de blocages qui viennent de notre éducation. Bien sûr, bien sûr. On a peur de faire mal, de blesser l'autre. Et donc, s'habituer à frapper l'autre, à le pousser. C'est une manière aussi de gérer son propre stress. Oui, bien sûr, bien sûr. On a dit encore, gère ton stress. Non, mais j'ai peur, il y a des articulations, des machins. T'inquiète, c'est mon problème, c'est à moi de gérer. Toi, tu veux juste me pousser. Voilà. Allez, plus fort. Frappe. Oh non. Ok, on fera ça au fur et à mesure. On va reprendre. Donc là, on a fait à partir du corps. Maintenant, on va essayer de... Tu te souviens quand tu me poussais ? Vas-y, si tu me pousses. Oui. Une pression constante. Oui, oui, oui. Une pression constante. Constante. Oui, constante. Et je redirigeais. Je mettais... On parlait d'un sandwich. Je mettais mon bras, mon coude, la main, peu importe. Mais je mettais quelque chose entre le bâton et mon corps. Donc maintenant, on va faire ça, mais pareil, quand tu viens me... Alors, pour l'instant, tu ne vas pas trop fort. Tu viens pour me pousser. Je te le fais. Tu viens pour... Oui. Faire ça. Et moi, je vais... Oh ! Ha ha ! Alors, vas-y, lentement au départ. Lentement, oui. Quand tu viens, je pose ma main. Voilà. Waouh ! Et en fait, c'est comme l'exercice qu'on avait fait la dernière fois. Tu pousses et juste en redirigeant un petit peu. Ah oui, oui, oui. Sauf que maintenant, je vais le faire. Oui, parce que moi, je m'attends que tu te reddisses. Voilà. Plus. Donc quand tu viens, je pose la main. Je peux rediriger à droite, à gauche, peu importe. Là, tu vois, il y a raison de plus que j'ai peur de le faire fort, parce que du coup, je vais me faire éjecter. Donc c'est juste, je dépose le poids de mon bras. C'est-à-dire que c'est tout sauf ça. Oui. Non, bien sûr. Bien sûr. Donc vas-y, vraiment lentement pour... Je pose mon bras. Et juste... Je le relâche. Donc c'est un peu comme tout à l'heure où quand tu poussais, j'avais ce truc-là, une couche supplémentaire entre le corps et le bâton. Là, la couche, je vais chercher le bâton le plus tôt possible. Et je ramène contre moi. Ça peut être ça. Donc c'est un peu comme un amortisseur. J'amortis le bâton. Ça peut être vers le haut, vers le bas, vers le côté. J'amortis. C'est typique des arts martiaux de rediriger la force du partenaire. Mais alors là... Oui, juste... Hop, hop, vas-y, pousse, pousse. Si je me loupe... Voilà. Tu essaies ? Oui. Oui. Alors, refais peut-être la première étape. Je mets une pression constante. Voilà. Sans repousser le bâton. Juste... Tu cherches juste, voilà. À te gratter le nez, à te gratter le genou. Moi, j'essaie de te pousser. Voilà. Maintenant, quand je viens vers toi pour te pousser, prends le contact le plus tôt possible. Oui. Et guide, comme si tu freinais légèrement le bâton jusqu'à ton corps. Non, là tu tires. Regarde la différence. Là, je tire. Ah oui. J'ai amorti. Enfin, je pose. Tu te souviens quand on a fait l'exercice d'aller au sol ? C'est exactement la même chose. Ce truc-là. Ah oui, oui, oui. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que je pose mes mains sur le sol, mais il n'y a pas de poids. Et seulement dans un second temps, je dépose le poids de mon corps. Donc c'est exactement pareil. Tu vois là, ça choque. Oui. Ça fait... Exact. Donc il faut arriver à... Il faut le faire sans aucun bruit. C'est complètement silencieux. Voilà. Juste le bout des doigts qui vient toucher le sol et tu déposes ton poids. Et donc là, c'est exactement la même chose avec le bâton. Si tu viens me pousser avec le bâton, si je fais ça, ça fait ça. Et là, on se retrouve à faire un bras de fer. Donc vas-y doucement. Je pose mes doigts comme je les ai posés sur le sol, avec beaucoup de douceur. Et seulement dans un second temps, progressivement, je dépose du poids. Ce qui fait que... Ce qui fait, c'est que tu ne te rends pas compte qu'il y a une... Je ne me rends pas compte de rien. Non, je suis là. Hop. Voilà. Donc juste, je laisse tomber le poids. Donc je ne suis pas obligé d'emmener au sol à chaque fois, sinon on perd du temps. Et c'est fatigant. Ça dépend ce qu'on travaille, mais... Alors, soit je pose maintenant au milieu. Hop. Voilà. Soit à une extrémité. Et c'est bien pour... Oui, te libérer. Pour changer l'angle, pour te dévier. Ça peut être... Et après, évidemment, je pourrais... Carrément, oui. Là, j'ai rajouté autre chose un peu vicieux. Oui. Tu veux essayer ça ? Bien sûr. Donc, pense au contact avec le sol. Juste, tu poses ta main. Ouais, super. Là, c'était bien. Il n'y a pas eu de... De combat. Pas mal, pas mal. C'était pas mal, mais... Oui, oui, oui. Tu n'as pas laissé... On retrouve encore le principe de la gravité. Tout à l'heure, on a fait ça. Oui, oui. On a laissé tomber la gravité. Là, quand je pose mon bras, je laisse tomber la gravité de mon bras. C'est le poids de mon bras qui fait le travail. T'es pas volontaire. C'est pas... Et j'appuie vers le bas. Un bras, ça pèse environ 4 kg. Entre 4 et 8 kg. Selon la corpulence de la personne. Entre 4 et 8 kg, oui, ça dépend des gens, alors. Donc, c'est ça l'exercice que je voulais faire tout à l'heure. C'est que quand t'es comme ça... Oui. Je donne plein de petits trucs. On retravaillera ça dans le... Tu te mets comme ça. Voilà. Mes bras, ils font, mettons, 5 kg chacun. Là, mes bras, tu les sens pas. Parce que c'est moi qui les porte. Oui. Mais si je te mettais un sac de 12 kg sur tes poings, t'aurais beaucoup de mal à le retenir. Donc, c'est un peu ce que je dois faire. Là, mes bras, ils font 0, parce que c'est moi qui les porte. Et je vais juste relâcher mes bras. Et c'est comme si tout d'un coup, t'avais 12 kg qui tombaient sur tes poings. Donc, c'est un peu... On fera ça à une autre séance. Ça nécessite une séance entière. Oui. Mais c'est un peu ça quand tu viens. C'est vraiment... Voilà. Le poids de mon bras qui se dégage peu et petit à petit. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tension pour t'emmener vers le bas. Je suis ici. Et ça, c'est le truc vraiment de... Les frappes qui sont cachées. Cachées, oui. En fait, ce n'est pas mon poing qui vient te chercher. C'est toi. Il te jette dessus. Il te jette sur mon genou. C'est pour ça que c'est des frappes invisibles. Donc, je suis ici. À toi. Un peu tard. Oui. Il faut aller chercher au plus loin possible. Pour l'instant, oui. Sans vous. Oui, pas mal. En fait, c'est un peu trop vide. C'est un peu comme si... Il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids. Et puis, du coup, tu t'écroules. Parce qu'il y a quand même un moment où il faut qu'il y ait une présence dans ton bras qui s'installe. C'est pour ça que c'est toujours des termes un peu qui peuvent prêter à confusion quand on parle de relaxation. Parce que ce n'est pas mou. On ne doit pas être mous. Si j'ai les bras mous, je m'écroule. Et là, il faut... Et Manuel Akakis qui est à Toronto, il parle de collapse. Si tu es trop mou, tu collapses. Tu t'écroules sur toi-même. Si tu es trop tendu, ça choque. Donc, il y a un état intermédiaire à trouver qui n'est ni mou ni tendu. Qui est plein. Mais qui est progressif ici. Il n'y a pas de poids. Mais là, mes bras, ils sont pleins quand même. C'est comme des amortisseurs détendus, certes. Mais il y a une présence. Parce que moi, j'étais dans la relaxation complète. Et du coup, viens doucement. Et oui, je suis envahi. Tu es envahi parce que les bras étaient mous. Ouais, c'est... Donc, il faut qu'au moment où tu prennes le contact, moi, je ne sente rien. Mais petit à petit, il y a une présence qui s'installe. Il y a une sorte d'amorti de présence. Exactement. Ouais. La subtilité du truc. Ça fait beaucoup d'infos, mais après, ça rentre dans le corps. C'est pour ça que l'exercice de base, celui-ci, il est hyper important. Parce que tu as l'impression de ne travailler que les chutes. Mais en fait, tu ne travailles pas du tout que les chutes. Tu travailles plein de choses avec cet exercice-là. La notion de timing et tout. La notion de quelle densité tu donnes à tes bras. Le contact. C'est un exercice très important. Tu vois, trop vide. En fait, vide pendant toute la trajectoire. Non. C'est tellement court ! Il faut que tu me donnes l'impression d'avoir petit à petit besoin de traverser de la matière, de l'eau. Là, je suis dans le vide. Oui, oui, oui. En fait, si je t'explique la sensation que j'ai. Oui. Vas-y, pose. Là, je suis dans le vide. Vide, 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 vide. Et tout d'un coup, je suis dans le dur. Exact, exact. C'est pour ça que je me fais envahir. Il faudrait que j'ai l'impression, au contraire, d'être petit à petit, comme dans de l'eau. Oui, là, c'était bien. Qui est une résistance qui s'installe petit à petit. Plus un amorti, quoi. Ça se fait en une fraction de seconde. Parce qu'en fait, c'est ton poids qui va... Tu mets du poids dans ton bras. Ce n'est pas une résistance qui s'installe avec de la tension musculaire. C'est juste que tu déposes ton... Quand tu viens, vraiment au... Ralentis l'homme qui valait 5 milliards. Oui, 3 milliards. Donc, je pose mon bras. Là, il n'y a rien. C'est juste relâché. Et je pose mon poids. Donc, ce n'est pas une tension qui dit « Ah, je vais mettre de plus en plus de tension pour amortir. » Non, non. Je pose et je dépose mon poids. Oh là 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 ! Donc, on peut le faire. Tu vois, mes épaules sont relâchées. C'est juste... Mon poids qui se... Je suis ici. Et je relâche mon épaule. C'est juste du relâchement. T'essaies ? Oui. Pas mal, pas mal. En fait, c'est comme dans les autres trucs. Il ne faut pas chercher à faire. Tu relâches progressivement ton bras. Mais il faut qu'il y ait du poids sur le bâton. Presse, presse, presse. Je sens que... C'est génial. C'est vachement dur parce qu'il faut que dans mon cerveau, ça lâche la volonté de faire un truc avec le bras, c'est quasiment... Il faut empêcher de faire. Alors, on peut refaire l'exercice. Enfin, on va réussir à tout faire dans ce cours. Tout ce que... Donc, cet exercice-là, du coup... Oui. Donc, parce qu'en fait, tout se rejoint. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, tu vas avoir besoin de... Non. Alors là, il faut que tu aies les bras tendus. Crispe tes bras. Tends-les au maximum. Épaules, biceps, tu tends tout. Maintenant, tu vas détendre d'abord tes épaules. Les bras, les biceps. Les coudes. Les avant-bras. Voilà. Il y a une vague de relaxation qui part de tes épaules et qui va jusqu'à tes mains. T'as juste besoin d'une légère tension aussi pour maintenir l'adhérence entre nos deux structures. Ouais. Et là, c'est plus du tout ton action musculaire. C'est comme le bâton tout à l'heure. C'est pas mon action musculaire qu'envoie le bâton vers le bas. C'est le relâchement qui provoque... Après, j'ai voulu le faire. Là, ce qui s'est passé, c'est que tu as relâché tes bras et tu as avancé ta structure. Oui, oui, oui. Du coup, les deux se sont annulés. Je le fais un peu. Si jamais je relâche mes bras et que ma structure s'avance, les deux s'annulent. Donc, je dois être à une distance comme ça. Ce qui fait que si jamais je te lâche et que je détends mes bras, ça fait ça. Ça, c'est un bon exercice préparatoire. Je suis ici. Je tends mes bras au maximum au départ. Je relâche mes épaules. Il y a une vague de relaxation qui va jusqu'aux mains. Si je vais jusqu'au bout des doigts, ça fait ça. Je tends mes bras. Je relâche. Maintenant, je fais la même chose, mais je garde l'adhérence entre nos mains. Je relâche mes épaules. Mais tu vois, ma structure, elle n'a absolument pas bougé. Elle n'a pas bougé. Si je bouge, j'annule l'effet. Bien sûr. Parce que si le pendule t'amène vers là et que l'axe du pendule s'avance, les deux s'annulent. Et après, c'est ce qu'on va faire... C'est pour ça que quand... C'est des exercices qui te permettent après de conserver ta posture, d'avoir une action sur l'autre, mais en restant bien droit et sans utiliser de force. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on utilise de la force pour faire des déstructurations. Mais en fait, non. Si je suis ici, pareil, je saisis là et je relâche mon bras. Oui, ça y est. Après, je peux... Je peux achever le... Achever, mais... Mais en tout cas, le début, ici, j'ai mon bras qui est tendu. Je relâche mon épaule, je relâche mon... Voilà, ça y est. Maintenant, moi, je suis bien droit. Je n'ai pas changé ma structure. Si maintenant, je me déplace... Voilà. Mais il n'y a rien dans mon bras. Donc toi, tu vas... Tu ne vas pas pouvoir te défendre contre ça parce qu'il n'y a pas de signal d'alarme, il n'y a pas d'alerte dans ton corps. Attention, si je fais ça... Bien sûr, là, tu te tends... Je me crispe tout de suite. Maintenant, c'est très amical. Je suis là. Je relâche mon bras. C'est la relaxation. Donc essaye encore un... Je n'oblige à me relaxer. Donc là, tu fais... Tu tends bien tes bras au départ. Relâche les épaules. Fais-le au début, sans garder l'adhérence entre nos mains. Juste, tu laisses tomber tes bras. Voilà. Mais t'as vu ? Quand tu laisses tomber tes bras, tu fais ça. Ah ouais. Il y a ton bassin qui part en arrière, ton montant en avant. Tu vois, je ne devrais pas retiquer le bâton tous les jours. Exactement. C'est-à-dire que la relaxation, ça ne concerne que ici. Que ça. Le reste de ta structure n'est pas concerné. Ouais. Et du coup, ça ne paraît rien, mais ça va tout changer. Il ne faut pas que ta structure soit... Il ne faut pas que tu plies la nuque. Ta structure, elle n'a rien à voir là-dedans. Elle ne bouge pas. Elle est bien droite. Voilà. Et maintenant, tu gardes l'adhérence entre nos mains. Et voilà. Et là, c'est hyper efficace. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien. Alors que si tu essaies de forcer avec tes mains vers le bas... Bien sûr, tout de suite. Voilà. Ça crée une tension chez moi. Et moi, je me renforce. Allez, je comprends. Un peu moins bien. On active à la fois, quand on dit en système A, la structure et la relaxation aussi. Et la respiration. Parce que dès que je bloque, tout se bloque. Vraiment, tout est lié. C'est incroyable. Parce que arriver à se relaxer, mais sans affecter le reste de ma structure... Parce que si je relaxe là, j'ai envie. Bah oui. Et mon corps spontanément, je relâche partout. Donc, je comprends aussi tous les exercices qu'on fait quand on est allongé, ou on contracte un seul membre, ou une partie de membre et tout, et de relâcher parce que là... On l'a pas encore fait d'ailleurs, je crois, dans les courants enregistrés. Attends, je vais en trop en faire. Ouais, pas mal. Et donc, encore une fois, si on reprend notre fameux exercice qui nous sert de référentiel, c'est la même chose. Je viens, tu poses ta main. Voilà. Alors, peut-être que ça mériterait que tu te déplaces un peu. Bien sûr, bien sûr. Mais sinon, c'est le même principe. Voilà. Voilà. Bon, pas caché, mais... Voilà. Une fois que tu as posé le bras, pense à mettre du poids. Ouais. Sans appuyer. C'est juste... Tu vois, là ? T'es un peu penché. Ça fait ça. Si tu me pousses... Exagère. J'exagère. Oui, 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 mais ça me permet d'en me rendre compte. Mais je suis là. Fou. Fou. Ok. Super. Peut-être que c'est bien pour aujourd'hui. Ouais, c'est super. Non, non, mais... Pour ne pas mélanger... Ça relie pas mal de trucs qu'on a déjà fait dans notre vidéo. Ça part peut-être un peu dans tous les sens, mais ça donne... Non, mais je trouve qu'il y a une unité quand même. Il y a une unité, oui. On a fait, ouais, ouais, ouais. De toute façon, tout est lié. Donc, ça permet de voir le lien entre la structure, la relaxation. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est là que je découvre qu'on travaille le bâton, mais c'est la même chose que le travail au sol. Le travail au sol, ça amplifie le travail avec une frappe. Enfin, tout. Vraiment, je commence, tu vois, après un an de pratique, à voir ces quatre piliers du système A, comment tout est interconnecté et on le retrouve dans tout, en fin de compte. Il n'y a pas de technique, mais une fois qu'on a intégré les principes... Ok, ces principes-là, ouais, c'est toute une affaire. Merci beaucoup. Merci à toi. Super, merci. 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 Merci.